Yo, comme on le sait tous, les produits chinois n'ont pas toujours une bonne réputation. Parce que des fois, on commande quelque chose en Chine et des fois, ces produits-là ne correspondent pas à nos attentes, soit pour sa qualité ou pour la date d'arrivée de produits. Des fois, on ne reçoit pas ces produits-là. Mais il ne faut pas regarder la technologie chinoise de la même manière. Car côté smartphone et côté technologie, la Chine propose l'un des meilleurs rapports, soit rapport qualité-prix des smartphones avec très bonne qualité, de la haute gamme avec des prix très très compétitifs par rapport aux autres pieds. C'est pour cela qu'on a vu dernièrement plusieurs marques chinoises émerger et s'accaparer du marché mondial de la téléphonie. C'est-à-dire par exemple Xiaomi qui a passé à la deuxième place, Oppo, Vivo, Realme, OnePlus et beaucoup d'autres marques qui réalisent des chiffres de ventes exceptionnels dans le monde entier. Malgré la disparition de Huawei, la Chine reste l'un des pays les plus producteurs des smartphones et d'autres produits technologiques. Aujourd'hui, on va se focaliser sur les smartphones chinois pas chers avec un bon rapport qualité-prix. On va voir cette liste juste après cet extrait. Mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner, d'activer la cloche et de partager au maximum pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. On va commencer par le Oppo Find X3 Pro. Le prix de Find X3 Pro y fout. L'affichage est le meilleur. Les vitesses de charge et la durée de charge de la batterie est excellente. Il est difficile de se tromper avec des spécifications de base. Ce modèle est muni d'un écran AMOLED, Quad HD+, et un taux de rafraîchissement de 120Hz adaptatif. Il est équipé d'un soc Qualcomm Snapdragon 888 couplé à 12Go de RAM et 256Go de stockage. Il possède 4 capteurs photo à l'arrière. Le principal est un ultra grand angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels, un zoom optique x2 et hybride x5, et un objectif microscope de 3 mégapixels. Il a une batterie de 4500 mAh, compatible avec la charge rapide 65W et son fil de 30W. Et enfin, il est certifié IP68, donc il est résistant à l'eau et à la poussière. Donc tout est bien même si on souhaite une mise à jour de micro-logiciel améliorant un peu le refroidissement de ce smartphone un peu fragile. Maintenant, on va passer à Xiaomi Mi 11. Le Mi 11 est un smartphone fantastique pour le rapport qualité-prix, pas cher et le plus rapide du marché. Il est équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 888 épaulé par 8 ou 12Go de RAM et un triple capteur photo de 108 et 13 et 5 mégapixels. Il dispose également d'un écran AMOLED et de 6,88 pouces condensé à 120 Hz. Ce bel écran et ses objectifs puissants sont tous emballés dans un beau design industriel. Certains remarqueront l'absence de l'indice IP. Bien que pour moi, le plus grand inconvénient, ce sont les choix d'un macro-objectif sur un téléobjectif. Le seul inconvénient de l'autonomie moyenne de la batterie est une expérience de logiciel qui reste à la traîne par rapport aux principaux rivaux. Maintenant, on va passer à OnePlus Nord 2. Un suivi exceptionnel de meilleurs téléphones de milieu de gamme est le successeur de OnePlus Nord. Avec d'excellentes performances, la 5G et l'expérience d'utilisateur Oxygen OS de OnePlus et un appareil photo principal presque phare. Que demander de plus ? Ce que OnePlus Nord démontre vraiment, c'est la capacité de l'entreprise à ajouter les fonctionnalités que les utilisateurs cherchent en ce moment et les regrouper dans un seul package attrayant et avec un prix attractif. Pour les inconvénients de Nord 2, manque de subtilité phare comme la charge rapide et l'étanchéité. Mais à part ça, on ne retrouve pas d'autres compromis. ZTE Oxygen 30 Ultra Le ZTE Oxygen 30 Ultra est une proposition incroyable et offre un excellent rapport qualité-prix. C'est un smartphone phare vraiment excitant. Il est légère et se sent bien dans les mains. L'écran AMOLED de 6,67 pouces à 144 RTs est net et clair. Il est équipé de processeurs Snapdragon 888 qui proposent des bonnes performances dans les jeux et dans d'autres situations. Il est bien, l'appareil photo est incroyable, composé de 3 objectifs de 64 mégapixels et d'un téléobjectif x5. La caméra arrière de la Xenon 30 Ultra est polyvalente, contrairement à certaines caméras. La capture d'images sur tous les capteurs qui sont comparables en termes de qualité et de détail et d'équilibre des couleurs. Il existe de nombreux modes de prise de vue créatifs pour tirer la meilleure partie du système. Il convient également aux vidéastes qui enregistrent des vidéos en 8K, 30 images par seconde. Les résultats sont comparables à ceux obtenus sur des smartphones ultra premium comme le Galaxy S21 Ultra et l'iPhone 12 Pro, mais avec des prix nettement moins chers. Le logiciel pourrait faire un peu d'ajustement visuel, ici et là. Et il n'y a pas de charge sans fil, mais ce sont des manques mineurs dans ce qui est un produit phare par ailleurs phénoménal. Maintenant, on va passer à Xiaomi Poco X3 Pro. Le Poco X3 Pro est un téléphone conçu pour les joueurs Android ou les utilisateurs expérimentés à petit budget, bien qu'il puisse également plaire à ceux qui veulent aller au-delà des spécifications pour un téléphone qui va durer plus longtemps. Si les performances pures ne sont pas votre priorité, vous pourriez trouver des téléphones plus fins et plus légers avec des meilleurs appareils photo dans la même gamme. Ce que vous ne pouvez pas trouver pour le moment, ce sont des smartphones qui peuvent correspondre à cette puissance. C'est à peu près la puissance de traitement phare de l'un des smartphones les moins chers et les presque absurdes ce que Xiaomi a pu réussir à faire. Maintenant, on va passer à Xiaomi Redmi Note 11 Pro. Le Redmi Note 11 Pro est un téléphone offrant le meilleur rapport qualité-prix de marché, offrant un excellent rapport qualité-prix. Ces smartphones sont tout d'abord un écran étonnant d'outils d'une technologie AMOLED et d'un taux de rafraîchissement de 120 Hz, puis un excellent ensemble de capteurs photo de 108 mégapixels et soutenus par un ultra grand angle raisonnable et une macro longue portée étonnante satisfaisante. Il y a aussi quelques petites touches comme l'inclusion d'une prise casque, d'un lecteur d'empreintes digitales ARC et un haut-parleur stéréo. La durée de batterie de 5000 mAh est aussi très bonne avec une charge rapide de 67W turbo. Le Xiaomi comprend aussi une charge de 33W. Le matériel est correct et le processeur de Mediatek Helio G9 garantit une performance fluide. Maintenant, on va passer à Realme GT. Le Realme X50 Pro de l'année dernière a fourni des performances impressionnantes pour n'importe quel produit phare, sans parler de prix qu'il a réussi à atteindre. Et l'histoire semble se répéter avec le Realme GT de cette année. Tout d'abord, assurez-vous de choisir le style sac à dos en cuir, végétarien, jaune, qui est incontournablement indéniable. Dans tous les domaines, sauf peut-être l'appareil photo, le GT surpasse le téléphone par deux fois le prix. Le Snapdragon 868 fonctionne bien, associé à 12Go de RAM LPDDR5 rapide et un stockage UFC 3.1 tout aussi rapide jusqu'à 266Go. Pour l'écran, on retrouve ici un écran AMOLED Full HD+, de 120Hz, se trouve à l'avant du téléphone, tandis que la batterie de 4500 mAh et une charge rapide de 65W permettant au GT de fonctionner. Avec le Realme GT, tout est une question de rapidité et il est livré avec un prix incroyable. Honor 50 Le Honor 50 est le premier téléphone à être lancé dans le monde depuis que la société s'est séparée de l'ancien propriétaire Huawei. Par conséquent, c'est aussi le premier téléphone Honor depuis des années à exécuter le logiciel Google. Mais à part le logiciel, c'est le magnifique écran OLED incurvé qui est excellent, vraiment par rapport aux normes de milieu de gamme. Il est amélioré en tant que précis dans un téléphone qui ne fait que 175g et 7,8mm d'épaisseur. Cela fait l'un des meilleurs choix si vous voulez un grand bel écran sans être encombrant et léger. Le Snapdragon 778 offre des spécifications solides. Il est à 5G mais la RAM de base de 6Go de RAM est un peu faible par rapport au prix, une autonomie de la batterie solide et une charge rapide de 66W qui fait très bien l'affaire. La caméra arrière principale de 108 mégapixels est également impressionnante mais l'autre objectif à l'arrière ne prend que de la place. Les prises de vue selfie sont excellentes et les options vidéo supplémentaires en font un excellent choix pour les vlogging. Nubia Radmagic 6S Pro Le Radmagic 6S Pro est la mise à jour prudente qu'on attendait fraîchement du milieu du cycle de Nubia mais son prodécisseur n'a pas laissé beaucoup de place à l'amélioration. Les performances restent le point culminant avec un passage au Snapdragon 888+, rendant le téléphone encore plus puissant. Il fonctionne notamment avec le superbe écran à 165 Hz. C'est toujours le taux de rafraîchissement le plus élevé que vous retrouvez sur n'importe quel téléphone même si si peu de jeux le prennent en charge. La durée de vie de la batterie est respectable même si avec le 165 Hz activé, bien que nous souhaitons que Nubia aille mise à nouveau les caméras aléatoires, même si vous aimez jouer à des jeux, vous devrez peut-être toujours aimer de prendre des photos décentes. Le logiciel est bien optimisé pour les jeux, mais frustrant au quotidien, d'autant plus que le lanceur par défaut ne peut être remplacé. Quelle que soit la façon dont vous le regardez, la conception et l'encombrement signifient que ce téléphone n'est pas pour tout le monde. Les joueurs mobiles passionnés devraient le mettre sur la liste restreinte, mais la plupart d'autres personnes seront mieux luttées ailleurs. Le Xiaomi 11T Pro, on va clôturer notre classement avec le Xiaomi 11T Pro et un smartphone puissant de milieu de gamme, supérieur avec des performances décentes et un excellent écran de 120 Hz et un appareil photo de 108 Mbps. La mise en œuvre de la charge filaire de 120 W, vraiment une charge très très rapide et certainement accrocheuse. Et si vous vous retrouvez fréquemment à la chargeur à la volée, il n'y a pas de meilleur téléphone sur le marché que le Xiaomi 11T Pro. Mais ce n'est pas parfait, son design traîne, plus travaillant et ses caméras ultra grandes et un téléobjectif ne sont pas de très très bonne qualité à laquelle on s'attendait. Mais à part ça, le smartphone est vraiment génial à recommander et avec un bon rapport qualité-prix. Voilà, on arrive à la fin de cette liste des meilleurs smartphones chinois avec un bon rapport qualité-prix. Si vous voulez voir d'autres sélections des meilleurs smartphones du monde entier, n'hésitez pas à checker la playlist qui est juste ici, des meilleurs smartphones, où vous allez aussi trouver ici dans la description des vidéos, des meilleurs smartphones. C'est tout ce qui concerne cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, de s'abonner, d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans nos prochaines vidéos et de la partager au maximum pour que vos amis aussi puissent s'informer sur les smartphones. Et dès cela, la puce sur vous, salam, peace. Sous-titrage Société Radio-Canada